qui sont recouvertes d'écorces et où l'écorce imprime des anneaux de croissance. On découvre que les anneaux les plus tardifs se sont formés en 1699, ce qui supire que la mort de ces arbres est survenue entre la fin de leur période de croissance durant l'année 1699 et le début de leur période de croissance durant l'année 1700, autrement dit, entre août 1699 et mai 1700. Ce qui suggère pour tous les auteurs que les tuyats géants ont été tués par un tsunami durant l'hiver 1699-1700. Mais un an avant la publication de Yamaguchi, une autre étude avait déjà révélé la date de la survie.